Beaucoup te reprochent aussi de sortir des chansons qui ressemblent à celles de feu de ton mentor. Je dis haut et fort que je suis l'héritier de beaucoup de choses, donc comprenez que à partir de cet instant-là, tout ce que je vais faire, ça va ressembler à DJ Raphat que vous aimez ou pas, que vous ne dites pas. Parlant des danses, dis-moi pour toi ça va, c'est un danseur ou c'est un chanteur ? On t'entendit que non, il n'est pas un chanteur, c'est un danseur. C'était mon point de vue sur son catalogue musical. Ton inspiration c'est quoi ? Tu prends un peu de drame, mais c'est l'alcool, tu prends quand il est monté sur ça. Oh, oui, c'est pas. Mon registre, il y a pas rien, si ça m'a trouvé saoulé, il est monté sur ça, il est monté sur ça. Pendant ta formation avec Raphat, il t'est frappé souvent. Raphat, bizarrement, hein. Je suis le seul élève, il n'a jamais porté. Ah, tu vois, tu vois. Pourquoi Olopatia aurait-il cassé le téléphone de DJ Arafat ? Ça, il y a assez raison, hein. On y a appris. Rigo Madi, qui est mis dans la musique. C'est Clé Bailly, l'ex-Copie de Calais, elle m'a fait. Les autres disent Dieu. Il y a quoi dans la copie de Calais, les gars qui éclatent l'ex-compte sur Dieu ? Mon Clé Bailly, je ne sais pas en fait ce qu'elle a vécu dans la copie de Calais. Il faut dire que chacun a vécu dans la copie de Calais de sa façon. Voilà. Moi, je suis content que Mon Clé Bailly, elle a pu se donner à Christ entièrement. Il y a même... Parce qu'il y a une chose de se donner à Christ, et une autre chose est de venir chante. À la même fois de venir chante, c'est une bonne chose. Mais le Christ, il est venu pour les parents, pas pour les chrétiens. D'accord. Donc, si elle veut gagner des âmes, de ce moment-là, elle veut voir ses copines. Ne ratez pas votre émission Farah Farah ce samedi 26 juin avec Ariel Cheney. Ex-membre de la Yorogang, Cheney revendique maintenant le trône de la musique ivoirienne. Dans cet épisode, il nous livre tout son programme pour accéder au trône tant qu'on voit du showbiz ivoirien. Découvrez-le ce samedi 26 juin dès 12h. Rediffusion dimanche à 17h.